Bonjour Eugénie, Eugénie Bézias, et bien merci de nous recevoir chez vous, chef fraîchement étoilé de la Phibus de Villeneuve-Loubet, et ça n'est pas un scoop et c'est pas étonnant parce que quand les gens goûtent votre cuisine, non seulement ils ont envie de revenir, mais ils ont envie de découvrir des choses encore plus savoureuses, et vous travaillez dessus sans arrêt, et notamment une partie importante de ce que vous faites, et bien c'est le produit. Moi j'aime beaucoup manger légumes, et notamment l'artichaut qu'on a pris il n'y a pas longtemps, donc voilà tout simplement, l'artichaut c'est un légume de la Provence, et franchement je n'ai pas réfléchi longtemps, j'ai pris spontanément ce que j'avais fait chez moi, comme je le faisais avec ma famille tout simplement. D'accord, donc les artichauts de Provence en fait ils sont un peu plus petits que leurs cousins bretons, alors comment est-ce que typiquement on peut les cuisiner, parce que Coluche disait que c'était un légume sensationnel, parce que quand on avait fini de le manger il y avait plus dans l'assiette qu'au début, c'était un légume de pauvre en fait, mais alors il faut le tourner, comment est-ce que vous le cuisinez cet artichaut ? Après le plus simplement du monde c'est dans de l'eau bouillante ou en cocotte minute entier, comme on le fait en famille, on le cuit entièrement et puis on le dépiaute en mangeant les feuilles, vous savez on met la vinaigrette dans l'assiette, on penche l'assiette et puis moi je le mangeais, donc ça c'est chouette, ça rappelle ces souvenirs-là, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait à la maison et même pratiquement jamais en fait, je ne cuisine pas chez moi, sauf que là je l'ai refait et ça m'a rappelé comment le manger à table en famille, comme ça. C'est des souvenirs d'enfance, c'est la petite madène de Proust en fait, mais alors après une fois qu'on a mangé toutes les feuilles qu'on a trempées dans sa petite vinaigrette, il reste le cœur, il faut lui retirer ses moustaches ? Il faut lui retirer sa moustache, ce n'est pas très digeste et puis après pareil, un filet d'huile d'olive, fleur de sel et moi je me suis régalé comme ça, j'en avais gardé une partie crue, le cœur d'artichaut, alors là par contre il faut le tourner, donc c'est un peu plus technique, mais franchement ça se fait, il faut un petit couteau d'office qui taille bien et puis en fait on sculpte, on suit le tour du légume, ou alors à la main on enlève les feuilles et puis à la fin il faut tourner le couteau autour du légume et pour que la partie la meilleure se dévoile, le cœur d'artichaut. Et ça, cru, je l'ai, enfin même pas, j'allais dire la mandoline, mais j'en ai pas ici, au couteau, des tranches fines. On les mince, un peu comme un carpaccio ? Ouais, cru et avec du parmesan, de l'huile d'olive, de la fleur de sel, c'était un régal. Et comment vous la faites cette petite vinaigrette dans laquelle on trempe les feuilles ? Là c'est tout simple, c'est un peu d'huile, un peu de vinaigre, la vinaigrette d'Eugénie Bézia, c'est quoi ? Non, c'est l'huile d'olive et jus de citron avec du sel, enfin vraiment c'est simple quoi, c'est, c'est, dans la simplicité il y a l'efficacité souvent. Et il y a la saveur. Ouais, et il y a le goût et il y a la saveur, puis voilà, un bon produit, un bon produit local, c'est surtout ça, ça commence par là. Voilà. Donc le conseil d'Eugénie Bézia, c'est le cœur d'artichaut, c'est l'artichaut tout court d'ailleurs, cuisiner comme on le faisait dans sa jeunesse ? Bah oui, à la maison, ça c'est les façons dont je vous parle, que j'ai faites là, là il y a la semaine dernière, mais après il y a tellement de façons de le cuisiner, bon on peut en parler, on va rester simple non ? Après on peut faire de la purée, du velouté d'artichaut, on peut faire tellement de choses, artichaut frit, il y a des spécialités en Italie, il y a tellement de choses à faire avec l'artichaut. Bon, comment ça se passe ce confinement, Eugénie ? Super ! Il y a eu une belle introspection qui se fait, on réfléchit sur plein de choses, ça cogite, et puis après moi je m'occupe, je donne de mon temps, voilà. Alors expliquez comment vous donnez votre temps, moi je le sais, mais vous allez nous le dire rapidement en fait, vous cuisinez pour les autres ? Oui, oui, voilà, tout simplement, c'est un bon service rendu pour tous ceux qui s'occupent des autres en ce moment, c'est à l'initiative du chef Laurent Poulet au CFA de Cannes, on y est le lundi, mardi, mercredi, on produit 300 à 350 repas pour les pompiers, routiers, soignants et forces de l'ordre, et puis là il y a quelque chose d'autre que je prépare aussi, parce que bon, à faire les choses à Cannes, j'aurais bien aimé le faire de mon restaurant, et du coup je vais faire quelque chose aussi sur le jeudi, le vendredi, préparer, mais bon ça c'est en cours de finalisation. En cours de la croix rouge, je vais faire des repas aussi pour les personnes qui ont besoin aux alentours de Villeneuve-Loubet. Je suppose que vous avez réfléchi à la carte de la flibuste, dès que celle-ci pourra s'exercer à nouveau. Il y a pas mal de choses qui se préparent, et puis on est en train de refaire, de faire quelques petits travaux, une décoration à l'intérieur, voilà, on revient avec des idées fraîches. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps, et puis on vous souhaite plein de bonnes ondes, j'allais dire restez chez vous, mais je vais plutôt dire prenez soin de vous. Merci. A bientôt Eugénie, merci beaucoup.